Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Monsieur le témoin, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit à propos des réunions auxquelles vous avez assisté au secteur 13, une réunion qui était présidée par Tassom, et vous aviez dit qu'on y avait parlé de purges, des ennemis internes et externes, et notamment ceux qui avaient de la sympathie pour les partisans de Lonol, ou qui avaient des mauvaises tendances. Est-ce que vous pourriez nous dire, essayer de vous souvenir, des propos exacts qui ont été tenus par Tassom concernant les ennemis ? Qu'a-t-il dit précisément, si vous vous en souvenez ? Qu'est-ce qu'il dit, précisément ? On the issue of purging the enemy, as stated by the secteur chairman, it mainly focused on those individuals who oppose the regime of democracy, those people who will be considered the enemy. Bon, et vous aviez dit à la réponse 30, à ce verbal E3, bar 55, 21, que les opposants étaient envoyés suivre des sessions d'instruction, et après on ne les voyait pas revenir. Quel était l'échelon du pouvoir qui avait le droit de décider qui serait envoyé en session d'instruction ? Était-ce la commune, le district ou le secteur ? C'était la commune, le district ou le secteur ? At that time, it was only the sector or the zone who had the authority to decide as who would be called for re-education. The commune did not have that authority. Donc la commune se contentait-elle de faire des rapports uniquement sur les incidents qui manifestaient une opposition de certaines personnes ? Est-ce que c'est correct ? Lorsque vous parlez de session d'instruction, Lorsque vous parlez de session d'instruction, s'agissait-il d'envoyer les personnes pour lesquelles le secteur ou la zone avait décidé qu'il fallait les envoyer en session d'instruction, fallait-il les envoyer à un centre de re-éducation ? Were they sent to a re-education centre ? In practice, the upper organization would send those people who were called or who were gathered. Envoyer ces personnes qui étaient rassemblées. Est-ce qu'à l'époque du Kambuchia démocratique, vous avez jamais entendu le nom de Ta'an, directeur du centre de re-éducation du district ? J'ai entendu le nom Ta'an, mais je ne le connaissais pas. Mais pour le comité de la commune, nous n'étions pas appelés à aller là où Ta'an travaillait. Vous avez dit ceci dans votre procédural E3, bar 50-51, la réponse à question 41. Donc question 41, je cite, est-ce que vous savez quelle était la personne qui a signé les lettres qui ont désigné les gens qui devaient être arrêtés et envoyés aux sessions d'instruction ? Vous avez répondu, c'étaient les hommes de la sécurité qui ont écrit des lettres aux agents secrets de la commune. Et plus tard, dans la réponse 42, les agents secrets faisaient des comptes rendus à la commune et seuls les agents secrets avaient le droit d'effectuer des arrestations. Alors ici, vous parlez d'hommes de sécurité, de la sécurité, qui écrivaient aux agents secrets. Que voulez-vous dire avec cette expression « hommes de la sécurité » ? S'agissait-il des responsables de la sécurité de la commune, du district ou de la région ? Ou bien toute autre personne chargée de la sécurité dans cette région-là ? C'est le droit ? ... ... ... Dans cette déclaration, et vous liaisez avec les militias au niveau de la commune. Donc, vous parlez ici, ça a été traduit agent secret, vous voulez bien dire militia, autrement dit des schlops de la commune, c'est ça ? Oui, c'est exact. Bien, j'en viens aux coopératives et aux différentes unités. Vous avez dit que des coopératives avaient été créées sur la base d'une catégorisation de la population en trois unités. Vous avez dit qu'il y avait les habitants de plein droit, les habitants candidats, c'est-à-dire les habitants de la base qui avaient des parentés qui ont été exécutés par l'encart ou encore que leurs enfants ou petits-enfants avaient été impliqués dans l'ancien régime, etc. Et enfin, vous avez parlé d'habitants halogènes ou des déposés. Vous avez précisé qu'il s'agit des déportés de la ville de Phnom Penh. lorsque les unités de coopératives basées sur cette catégorisation d'habitants ont été créées, où les trois unités ont-elles été basées dans votre commune ? Est-ce que c'était trois unités basées dans différentes localités ? Were they based at different locations in the commune ? And as for the organization of the coopératives, members of the population were classified, as you stated, into the three classifications. The full rights, the candidates, and the depositors and the houses were built for various units starting from A, B, C, D, etc. Est-il correct de dire que les habitants de plein droit étaient dans l'unité ? La première unité, les habitants candidats dans une seconde unité et les habitants confiés dans une troisième unité. est-ce qu'ils se trouvaient dans des localités différentes ? In the third unit and they were located at different places. As for the classification of the members of the population in two, three categories, and not a unit, but a category, three categories, and then within the categories they will be placed into various units. It depends on the size of the population of a commune. Sometimes there will be five to six units within a commune. D'accord. Est-ce qu'il y avait des unités composées uniquement de 17 avions ? Are there any units consisting exclusively of 17 April people ? Yes. Réponse. Yes, for the 17 April people. However, the unit's chief and the WT unit's chief for the 7 April people group of units were the best people. composé de gens du 17 avril, the chief were the people of the base. Lorsque cette catégorisation, la population a été faite, est-ce que vous étiez encore à Ningyang, est-ce que vous étiez déjà dans la commune de Srae-Ronao ? Ningyang ou at Srae-Ronao ? J'avais déjà été transféré à la commune de Srae-Ronao. Est-ce que les travailleurs de la première catégorie, c'est-à-dire les habitants de plein droit, vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient considérés comme loyaux envers le parti ? Est-ce qu'un parti considérait ces travailleurs comme étant les plus purs ? considéraient ces travailleurs comme les plus purs entre tous les travailleurs ? qui tombaient dans la première catégorie, c'est-à-dire qui étaient les bonnes gens qui suivaient la révolution ? Est-ce que les travailleurs de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les habitants de la base mais qui avaient une affiliation qui étaient impliqués, est-ce qu'ils étaient moins dignes de confiance que ceux de la première catégorie ? less worthy of trust than those of the first category ? S'agissant de la deuxième catégorie, on leur faisait aussi confiance. Est-ce que c'était des gens de la base mais on est placés dans une deuxième catégorie parce que des membres de leur famille vivraient dans la zone contrôlée par l'ennemi. Donc ils étaient en passe de devenir plein droit. mais c'était un processus. Et concernant les 17 avril, ceux qui venaient de la ville qui avaient continué à vivre dans les villes occupées par l'Onnol, étaient-ils regardés par les cadres du régime comme n'étant pas dignes de confiance du tout ? Les cadres du régime ne sont pas dignes de confiance. ils leur faisaient confiance pour la plupart. Et une minorité soulevée et c'était la raison pour qu'ils étaient en place de vivre ou en place de la base. Mais comme on leur faisait confiance, ils pouvaient choisir l'endroit où ils habitaient. Est-ce que vous avez entendu l'expression prisonnier de guerre était utilisée pour désigner les gens du 17 avril ? Oui, l'expression est-ce que vous avez dit les gens parlaient de prisonniers de guerre. Par la suite, on parlait des évacués des villes. Alors, je vais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition P3-55-21. Je vous avais dit à la réponse 47 les gens n'avaient pas assez à manger. Il y en avait qui devaient se contenter de soupes de riz. Fin de citation. Qui devait se contenter de soupes de riz ? Est-ce que c'était les gens à la catégorie 1, 2 ou 3 ? Were they people of the first, second or third categories ? Si, il y avait pour une catégorie, c'est-ce que toutes les 3 catégories ont la même food, c'est-ce que les trois catégories avaient une même une autre commune, c'est-ce que ma commune serait-ce que il y avait une autre meilleure que les autres avec une autre de la bouillie mélangée avec de la viande et on avait du porc tous les dix jours. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ce qui se passait dans ma commune. Est-ce que vous étiez un habitant de la base qui appartenait à la première catégorie de gens selon la classification des Khmer Rouge ou bien étiez-vous classé dans la deuxième catégorie parce que quelqu'un dans votre famille avait des liens avec l'Honol ou éventuellement étiez-vous quelqu'un de déporté de Pernod? Est-ce que vous étiez un habitant de la base qui appartenait à la première catégorie, même si je travaillais au niveau de la commune ? En effet, l'un de mes frères cadets avait été emmenu et un fils de mon autre frère avait été emmenu et un fils de mon autre frère avait été emmenu et un fils de mon autre frère avait été emmenu. Nous avions demandé de la commune en 1977 et en 1978. Est-ce que vous étiez membre du parti communiste du Kampuchea ? Ou vous étiez chef de commune de Sué-Renon ? Vous avez dit à la réponse 51, la plupart des malades étaient ceux du 17 avril parce qu'ils n'avaient pas d'expérience pour pouvoir s'adapter à la vie à la campagne. Question 53. Question 53. Question 53. Vous avez répondu que la mort avait bel et bien existé. Si la plupart des malades étaient ceux du 17 avril, y a-t-il eu progressivement de moins en moins de travailleurs du 17 avril dans la commune de Nying Yang au fil des années ? Et dans celle de Srey Ronyangか ? Commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce rapport concerne une personne qui est appelée Moupon, du peuple nouveau, qui était un militaire de l'Ancien Régime. Au paragraphe 3 de ce rapport, Maine critique Moupon de la façon suivante, je cite. « Lorsqu'il a été affecté aux travaux de creusement de canaux, Moupon a refusé de s'y rendre sous prétexte qu'il était trop brisé et exténué pour porter la terre à la palanche. Quand on l'a affecté à la fabrication des engrais, il a répondu qu'il avait mal au ventre, incapable de l'exécuter. Il ne travaille presque jamais. Il est très malin. Je précise qu'il n'est pas maigre, mais très gros. » Est-ce qu'il arrive souvent que les gens soient trop extinués pour travailler dans les coopératives ? … Were people too exhausted to work in cooperatives, witness ? Mais, comme ça est honoré, pounds tenué, J'ai vu des gens exténués à ce point le document au personnel de Nyangyang une fois que je l'avais quitté. Finalement, pourriez-vous nous repréciser quand vous avez quitté la commune de Nyangyang ? Parce que là, il s'agit d'un document daté du 28 avril 1977. Et tout à l'heure, je vous ai montré un document daté du 2 juin 1976. Et à chaque fois, vous avez dit que vous aviez déjà quitté la commune de Nyangyang. Donc, à quel moment avez-vous quitté cette commune ? J'ai quitté la commune de Nyangyang en fin 1977 ou début 1978. Donc, vous êtes d'accord pour dire que ce rapport que je viens de lire, daté du 28 avril 1977, a été établi ? Est-ce que vous étiez toujours sur place à Nyangyang ? Autre question, est-ce qu'il arrivait souvent que des malades soient accusés de simuler des maladies ? Ou ne pas travailler ? Est-ce que vous avez entendu cela ? Est-ce que vous avez entendu cela ? Est-ce que vous avez entendu parler de personnes qui auraient prétendu être malades dans ma commune ? Au bas du rapport que je viens de lire, en E3-2436, il y a une note manuscrite qui est signée par un certain Kut. Cette note autorise l'arrestation du dénommé Mupon. Savez-vous qui était ce Kut et quelles fonctions il occupait à l'époque ? Merci. J'aurais deux autres documents à vous remettre. que je demanderai également d'afficher, M. le Président. Il s'agit du document E3-2450 et du document E3-2453. Le Président, je vous en prie. Alors concernant le premier, E3-2450, les IRM sont les suivants. En Khmer 0027-07-48, en anglais 0032-2163, et en français 0062-3749. Là, il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par le chef de la commune de Ningnyong ou son adjoint, qui est appelé Min, envoyé au chef de la prison de Krenkta-Chan, Ta'an. Ce rapport concerne une femme de la commune de Ningnyong, qui est appelée dans ce document O-A. Elle était la femme d'un lieutenant-colonel du régime de London, qui avait été arrêtée sur recommandation de l'Anka, parce qu'elle s'était plaint du fait que, et je cite, « Faire la révolution est très pénible. Il faut travailler les nuits. Et on mange de la soupe de riz. Je ne sais pas vivre dans cette situation. » Le deuxième document, E3-2453, IRN en Khmer 0027-07-80 jusqu'à 81. En anglais, 0038-85-83. Et en français, 0061-1773. Là, c'est un rapport daté du 6 octobre 1977, qui est adressé au district par la commune de Ningnyong et qui est signé par SIM, S-I-M. SIM dénonce des femmes de militaires qui avaient critiqué la révolution parce qu'elles n'avaient rien à manger. On ne mangeait que de la bouillie de riz. Alors que sous l'Ancien Régime, c'était vraiment bien. Et ces femmes de militaires disent que la nourriture sous l'Ancien Régime était suffisante et que les gens s'amusaient. Qu'arrivait-il aux personnes de Ningnyong ? Qui se plaignaient du manque de nourriture, des difficultés des conditions de vie ou du travail. Les gens s'amusaient de l'Ancien Régime, c'est un rapport de l'Ancien Régime, c'est un rapport de l'Ancien Régime, c'est un rapport de l'Ancien Régime. D'accord, mais est-ce que les communes avaient reçu pour l'instruction du district ou du secteur de faire des rapports sur des personnes qui se plaignaient du manque de nourriture ou des conditions de travail ? Dans ma commune, ceux qui se plaignaient des conditions de travail peuvent participer à des séances de critique et autocritique. Je n'envoyais pas de rapports, quels qu'ils soient, au district à ce sujet. Qui était le CIM qui a signé ce rapport de la commune de Ningnyong en octobre 1977 ? Vous avez dit que vous étiez encore sur place. À un moment où vous avez dit que vous étiez encore là-bas. Le CIM était le chef de Ningnyong, le Président. Monsieur le Président, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Car votre microphone n'était pas allumé lorsque vous avez répondu. Le témoin. Sam était le chef de la commune de Ningnyong. Je n'étais pas avec lui car j'avais déjà quitté cet endroit lorsqu'il y est arrivé. Très bien. Je ne parle pas de la commune de Srey-Renong et de votre rôle de chef de commune. Mais fallait-il que les communes, à votre connaissance, passent des rapports concernant les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge ? Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, j'ai trois exemples de ce type de rapports que je voudrais vous montrer et faire afficher à l'écran, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Il s'agit des documents D157.90 et E3.244 et E3.2452. Monsieur le Président, je vous en prie. Donc, le premier document nous vient de la commune de Nieng Niong. C'est une page unique, je ne sais pas d'Irene. Il s'agit d'un rapport d'acquis de fin novembre 1977 sur l'interrogatoire d'un jeune arrêté dans la commune de Nieng Niong et qui avait tenté de fuir au Vietnam. Le rapport explique que les soldats du district ont tiré trois balles avant de parvenir à l'arrêter, après quoi il a été envoyé au centre de rééducation de la police du district. Le deuxième document, E3.2453. La page concernée en Khmer, c'est 002779. En anglais, 00388582. Et en français, 0061772. Là, il s'agit d'un rapport établi par Kuhn le 13 octobre 1977, chef de la commune de Sri Ronan. Il adresse ce rapport au parti du district concernant un agriculteur qui avait fui la commune puis avait été capturé dans le district 107 et renvoyé à Sri Ronan. Et enfin, document E3.2452. IRN en Khmer, 002700998. En anglais, 00843036. Et en français, 00872836. Et là, c'est le document que je vous ai montré au début, c'est-à-dire un rapport partiel, daté du 8 octobre 1977, établi à Sri Ronan, par un certain NOV, fait un rapport concernant une personne du peuple nouveau du district 109 qui avait déserté son unité de Sri Ronan. C'était rendu à Lébo. Alors ici, on a trois exemples de rapports de communes qui vous concernent. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des comptes-rendus qui devaient être envoyés au district. Quelles étaient les instructions précises du district concernant les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge, notamment en raison des conditions de vie et du travail qui irénient ? Le Président, en un instant, si vous voulez, M. le témoin, M. Kong Saman à la parole. M. Kong Saman, merci, M. le Président. Pour ce qui est de la façon dont le co-procurant international utilisé les documents, j'aimerais dire... Le Président a déjà indiqué qu'il ne reconnaissait pas ce document et qu'il ne pouvait pas le lire et qu'il ne pouvait pas savoir qui avait éligé ce rapport. Je pense donc que le co-procureur a déformé les propos du témoin. Je n'ai rien déformé, M. le Président. Je n'ai pas dit que c'était lui qui l'avait signé. Il nous a donné son explication concernant l'auteur du troisième document. Ma question est beaucoup plus générale. Il s'agit de trois rapports établis dans les communes où le témoin a habité et travaillé. Et je pose la question de savoir s'il y avait des comptes rendus qui étaient envoyés par les communes, quelles étaient donc les instructions du district concernant les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge en raison notamment des conditions de vie ou du travail auxquelles ils étaient soumis ? Le Président, l'objection de la défense est rejetée. La Chambre souhaite entendre la réponse de ce témoin. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la dernière question qui vous a été posée par le co-procureur. Je l'ai déjà dit à la Chambre à propos de cette dernière question que je n'avais pas eu connaissance de ce rapport, l'écriture qui figure n'est pas la mienne. C'est-à-dire que c'est mon nom, à l'époque, j'étais à Strayer-Honong, c'est bien mon nom. Et deux rapports dans mes mains, je n'avais pas eu connaissance des deux rapports que j'ai entre les mains. Voilà ce que je puis dire, Monsieur le Président. D'accord. Au niveau des réunions, participez chaque mois à une réunion au district, en tant que chef de commune, est-ce qu'on vous a donné des instructions précises et des ordres concernant la nécessité de faire des rapports concernant toutes les personnes qui pouvaient être arrêtées en train de fuir de Cambodge ? Les réunions pouvaient avoir lieu une fois par mois. Les réunions pouvaient avoir lieu une fois par mois. Les réunions concernant les récoltes de saison sèche ou de saison délui. Si ces réunions n'étaient pas nécessaires, elles n'avaient pas lieu. Si elles s'avéraient nécessaires, alors elles avaient lieu. Au cours de ces réunions, des consignes étaient données concernant la production de trois tonnes par hectare. Et l'on nous disait de nous efforcer de bien travailler dans les champs. Merci. Merci, monsieur le témoin. Ce n'était pas la question. Je voudrais savoir au niveau du district et lors de ces réunions une ou deux fois par mois, est-ce qu'on a abordé les questions de sécurité ? On ne parle pas d'agriculture. Au niveau de la sécurité, est-ce qu'on disait précisément aux chefs de commune dans quel cas il fallait faire des rapports au district concernant les questions de discipline ou de sécurité, et notamment les personnes qui tentaient de fuir le tambourine ? Je ne sais pas si les réunions ne concernaient pas les personnes qui tentaient de fuir le tambourine. Je n'étais pas au courant de ce genre de débat, de discussion. Vous avez dit que les communes étaient chargées de faire des rapports sur les personnes qui tentaient de fuir le tambourine. Pourquoi les communes faisaient-elles des rapports s'ils n'avaient pas reçu d'instruction ? Les rapports comportaient des éléments relatifs à l'économie, au travail social, la production. Si personne ne tentait de s'enfuir, alors rien ne figurait à ce sujet dans les rapports. En revanche, si ce genre d'incident se produisait, ils ne pouvaient pas les rapports. Mais ce n'est pas moi qui rédigé les rapports. Quelqu'un au bureau s'en chargeait. Vous avez dit à la réponse 68 de votre audition, procédé normal d'audition. Le Président interrompt. Le Président interrompt. Thank you very much, Mr. Nootno. The hearing of your testimony as a witness does not come to an end yet. You are invited to provide your testimony again on Monday 16th March 2015, starting from 9 am. Et la Chambre s'est force à voir de faire en sorte que notre déposition puisse prendre le fin de lundi, je vous interromps à présent car nous devons aborder d'autres questions. Court Officer, vous vous interromps à prendre M. Ngo back à son residence et qu'il retourne sur le mois de mars 2015, avant 9 a.m. M. Mounsawan, vous êtes vous aussi priez de revenir dans le prétoire à la même date, à la même heure. Vous pouvez disposer. Le Premier ministre, vous voulez vous donner la parole à M. Coppe pour qu'il expose les raisons sur le site visite au client de la sécurité de l'Ontario, comme dit par le juge Fent ce matin. Comme nous le savons tous, ces événements sont produits il y a près de 40 ans. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai déjà vu dans la demande spontanée qui a été faite le mois d'août. Mais j'aimerais rappeler que pour moi-même et pour mon équipe, il s'est appellé très utile non seulement de pouvoir réguler les cas élaborés par les enquêteurs et les photos, mais également de voir le site. Il est peut-être étrange de faire cette comparaison, mais on n'achèterait pas une maison, mais sur la banque uniquement de son plan ou des photos. En général, on a envie de voir par soi-même. Il s'agit là d'un site du crime. Un problème, par exemple, et je pense que j'ai mentionné ça d'abord, c'est que nous pouvons lire dans l'ordonnance de clôture que près de 15 000 personnes auraient été exécutées à Krakashan. Nous prétendons, pour notre part, ce que nous écrireons à un moment ou à un autre, qu'il est absolument impossible d'aligner des 15 000 corps dans les photos qui trouvent sur le site. Nous avons fait des calculs sur la base des calculs des experts, mais si l'on regarde, si l'on voit, le site en lui-même, c'est bien ce qu'il y a l'esprit, c'est impossible. Au cours des derniers mois, nous avons discuté de l'emplacement du portail, nous avons parlé du pied de la montagne. Il y a toutes sortes d'issues qui, techniquement, vous pourriez décider, ou vous pourriez décider, ou vous pourriez décider. Quand on se rend à Krakashan, les choses deviennent plus claires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette demande spontanée. Les témoins ont parlé de torture, d'exécution sur le site de crime. Un garde nous a dit qu'il ne croyait rien, qu'il n'avait rien vu, qu'il ne pouvait rien voir. Mais ce n'est pas vraiment crédible qu'il n'est pas crédible en tout cas d'avoir ces deux scénarios côte à côte. J'imagine que je répète ce que j'ai déjà dit à ce sujet. Mais il y a d'autres points qui sont pertinents. Il y a d'autres points qui peuvent être creusés par la Chambre. Il y a d'autres points qui peuvent être creusés par la Chambre. Nous avons essayé de livrer un calcul de ces crânes. Cela pourrait donner une idée du nombre de personnes exécutées là-bas. Je ne sais rien. Est-ce qu'on peut demander si Krakashan était un site d'innumation ? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas vérifier. Nous avons essayé de demander à la Chambre. Mais peut-être que la Chambre de Chambre, pendant l'investigable, et pendant l'accompagnée par les autorités locales, pourrait avoir des réponses. Je ne sais pas. Mais je pense que l'un des principaux raisons pour cette requête est que, dans notre expérience, et je pense que la Prosecution doit s'assurer. Il y a une grande différence. C'est qu'il est très différent de se rendre et qu'il va marcher, de déambuler sur place, et de voir ce qu'il y en a de pratiquement, pour pouvoir évaluer les choses. Cela fait vraiment toute la différence. Vous avez raison sur le plan technique. Il y a une différence entre le jour et la nuit. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est vraiment le jour et la nuit de pouvoir se rendre sur place et faire par soi-même. Voilà pourquoi nous souhaiterions que la Chambre se rende sur place qui est accompagnée, évidemment, par les parties. Le Président, le coprocureur international a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rajouter quelque chose. Je voudrais rajouter quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que j'ai dit à la dernière fois. J'avais dit qu'en principe, c'était intéressant, en général, pour les sièges de tribunaux de se rendre sur place. Ici, il y a quand même différents problèmes. Première chose, il y a un site d'identification, un rapport d'identification du site, pardon, qui est aussi extrêmement complet, avec un tas de photos qui sont jointes. Un plan qui a été fait sur base des différents lieux qui ont été désignés par les témoins ou la partie civile qui a accompagné les enquêteurs. Et d'ailleurs, je note qu'aujourd'hui, la Défense se réfère à ce plan comme étant intéressant, alors que pendant toutes les audiences, il y a préféré utiliser le plan établi par un gardien qui était où le nord était au sud et au nord. Peu importe. Grâce à ces photos, je crois qu'on a une bonne idée. Parce que la partie civile montre certainement d'endroits qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a bien sûr encore des traces de force. Mais concernant les bâtiments, ça ne sera pas utile d'aller sur place. Il n'en reste aucun. Les bâtiments qui ont été construits après sont peut-être sûrs que la Défense fait référence. Mais en tout cas, ce n'est pas ceux qui existaient à l'époque. Mais ce n'est pas ceux qui existaient à l'époque. Ce n'est pas très bien concernant les bâtiments, en quoi il serait utile d'aller sur place, ou de perdre une journée dans la chambre pour cela. Quant aux forces, j'ai entendu plaider la Défense de l'Untia, dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer que 15 000 corps auraient pu être contenus à l'intérieur. Je crois que tout le monde a très bien retenu. un témoignage précis qui disait qu'à partir d'un certain moment, il n'y avait plus de place à l'intérieur du site et que les corps étaient ensuite acheminés vers l'extérieur du site, en tout cas vers l'extérieur du site, en tout cas vers l'extérieur de la première clôture. Autre chose concernant la visibilité qu'on pourra avoir du lieu d'exécution, du lieu d'interrogatoire, ces bâtiments n'existent plus. Et puis les arbres ont changé, n'ont plus les mêmes arbres qu'à l'époque. Et donc je ne vois pas très bien non plus en quoi un déplacant sur place pour vraiment être déterminant et ajouter beaucoup de choses par rapport à l'identification du site établi par les juges d'instruction. Donc si en principe il est toujours utile de se rendre sur place pour se rendre compte de distance de ce qu'on peut voir ici ne semble pas qu'il y ait une valeur ajoutée à se rendre sur place par rapport au rapport qui est déjà existé. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci Monsieur le Président. Nous n'avions pas tellement eu l'occasion de nous exprimer lors de la requête qui avait été formulée par notre confrère à l'audience. Pour notre part, nous nous opposons à cette demande de déplacement. Nous considérons qu'elle est tardive. Nous sommes quand même dans un dossier avec une instruction qui a duré plusieurs années, à l'occasion de laquelle la défense de Nguyen Chia avait mis l'opportunité de demander ce déplacement. Il aurait pu le faire à l'époque, il ne l'a pas fait. nous sommes dans un cadre procédural où pour que vous puissiez justifier de l'utilité d'un déplacement de la cour sur place, il faudrait à mon sens que vous justifiez d'un élément nouveau par rapport à l'instruction qui vous permettrait de penser qu'aujourd'hui c'est utile alors que ce ne l'était pas à l'époque. Et puis enfin, notre confrère du bureau du procureur vous l'a dit, et je peux en attester parce que nous nous sommes nous-mêmes rendus sur le site de Kankachan, aucun des bâtiments ne sont d'origine. C'est un projet qui a été reconstitué par une ONG qui s'appelle Youth for Peace, qui a reconstruit les bâtiments, donc se rendre sur un site où les bâtiments d'origine n'existent plus me semble dénué de pertinence à ce stade-ci du procès. Vous devrez nécessairement mettre en balance l'utilité pour la manifestation de la vérité et la lourdeur d'un déplacement sur place. De la chambre, des greffiers, de la défense, du procureur, de nous, on ne parle pas d'une journée, on parle de quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc pour se déplacer sur un site dont les bâtiments d'origine n'existent plus, cela me paraît complètement contraire à la manifestation de la vérité. Quant au fait que deux scénarii s'opposent dans ce dossier, il me paraît quand même plutôt normal dans un dossier criminel que deux versions s'opposent. Il n'est pas fou de voir des victimes opposer leur version à des gardes, à des bourreaux ou à des auteurs présumés. Et c'est tout le travail du tribunal de trier le vrai du fond et de forger sa propre conviction sur les témoignages qui vous sont livrés à l'audience. Donc là encore, le fait que deux scénarii ne soient présentés lors de ces audiences ne me paraît pas nécessaire pour justifier un déplacement sur site, parce qu'encore une fois, la défense de Noonchea avait tout loisir de le faire au niveau de l'instruction. Si nous commençons à nous rendre sur place à Kratachan, alors ce sera pareil pour Kampenchnang Airport, puisque nous avons aussi la possibilité de nous rendre sur site. Donc si vous créez un précédent, il faudra le motiver de telle manière que les partis par la suite n'aient pas l'envie de faire des demandes systématiques pour nous rendre sur les sites que nous examinerons au fur et à mesure du procès. Nous sommes toujours favorables à des déplacements sur les sites, ne serait-ce que pour cette question de fausses. qui, effectivement, posent une véritable difficulté, M. le Président. M. le Président, je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur les services supplémentaires au sujet de la défense de Noonchea. Je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur les scientifiques supplémentaires au sujet de la défense de Noonchea. La Chambre entendra les témoins, donc que cela avait été prévu. La Chambre entendra les témoins de ce que cela avait été prévu. C'est-à-dire 2 TCW 860 et 2 TCW 822. La Chambre informera toutes les parties par e-mail cet après-midi. La Chambre voudrait informer la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre. Il s'agit d'une question complexe. Nous avons besoin de temps pour discuter, délibérer et se prononcer. Et le Chambre a sorti de information des parties et à partir de maintenant, nous observons que plus de documents ont été disclosed par le Parti et que le Chambre, demain, sera considérablement et considérablement de ces documents demain et nous aurons une décision dans le cours de la semaine prochaine. Maintenant, il est le temps pour l'adonnement. Le hearing sera résumé sur le mois 16 mars 2015, starting from 9 a.m. Et, as I have already informed, on Monday, we will resume our hearing on the testimony of Mr. Nguyen. Security personnel, you are instructed to bring Mr. Kilsom Horn and Mr. Nguyen Chia back to the detention facility and have them returned on Monday, 16 March 2015, before 9 a.m. The court is now adjourned. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?